Bonjour à vous, les personnes qui suivent l'écoferme Le Tournant. On est rendu à la troisième épisode de ma serre solaire passive au Québec, à Ripon plus particulièrement. Puis, depuis quelques épisodes, vous nous suivez dans cette aventure pour justement déterminer comment on va faire et chacune des étapes de la serre solaire passive qu'on s'apprête à construire. Donc, aujourd'hui, au lieu de construire, on va parler un peu de déconstruire en quelque part, parce que ce que je veux vous présenter, finalement, c'est toutes les bonnes et les meilleures raisons, vraiment, pour ne pas construire une serre solaire passive. On se revoit dans deux minutes. Ça fait plusieurs années qu'ici, à l'écoferme Le Tournant, même avant que ça s'appelle l'écoferme Le Tournant, on pratique de plus en plus ce qu'on pourrait appeler l'autosuffisance alimentaire. Donc, on essaie de produire le plus possible, j'entends bien le plus possible parce qu'on ne pourra pas tout produire, la plupart des biens qu'on va manger pendant l'année. On s'annexe des fois à des projets, comme la ferme à Sabourin, on les aide, bon, ça donne que c'est mon beau-frère, fait qu'on l'aide à faire son sirop, puis en échange on a du sirop. Fait qu'on fait un peu de troc comme ça. Mais à la maison, on produit depuis quelques années à peu près la viande qu'on consomme, en très bonne partie. On produit également beaucoup de légumes, la plupart des légumes qu'on va consommer dans une année. Puis de plus en plus, j'ai installé dès le début des petits fruits, puis de plus en plus, on est capable d'avoir des petits fruits à l'écoferme Le Tournant qu'on ramasse, et même bientôt des plus gros fruits. On fait aussi notre cidre, on fait nos fines herbes, on fait notre pesto, on fait notre sauce tournante, bref, etc. Donc, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, puis essayer d'être cohérent, par exemple, avec le mouvement écologiste, il faut produire un certain nombre de choses, puis le manger le plus possible. Donc, éviter, en gros, le gaspillage. Donc, si on produit plein, plein, plein de choses, puis qu'on le gaspille, puis qu'on n'en mange quasiment pas, ça ne vaut pas nécessairement la peine de faire cette autosuffisance alimentaire-là. En tout cas, pas d'un point de vue écologiste. Donc, la première chose, c'est qu'à l'époque, si on parle, je parle au grand-père de ma blonde, qui est née, où est-ce qu'il est en ce moment, à deux maisons de chez nous, puis qui a une ferme depuis qu'il est jeune, puis qui me parle un peu, je ne dirais pas de l'ancien temps, mais du moins du temps, d'un temps plus ancien, où est-ce que lui, il cultivait la terre, puis il vivait le plus possible d'autosuffisance aussi, dans des époques assez difficiles. Il ne le faisait pas nécessairement parce qu'il avait le goût que c'était un trip, parce qu'il était prof comme moi, puis qu'il décidait d'avoir le trip de faire ça, au lieu de regarder Netflix, faisait de l'autosuffisance. Non, eux autres, c'était vraiment une question vivrier, puis il y avait beaucoup de pauvreté. C'était très difficile, les temps, quand même. À l'époque, par exemple, là, qu'est-ce qu'on faisait? On n'avait pas de serre solaire passif. Du moins, la réponse n'était pas vraiment populaire. Les matériaux du polycarbonate, les vieilles vitres, les gens n'utilisaient pas vraiment ça. Ils utilisaient des couches chaudes, des couches froides, un peu. Mais la plupart du temps, il y avait un grand jardin, il y avait de la viande, essentiellement. Il pouvait avoir des pommes. Et ces personnes-là étaient passées maîtres dans l'art, non pas de la production, oui, de la production en quelque part, mais surtout, surtout dans la conservation. Donc, dans l'utilisation des ressources, là, il n'y avait pas mieux qu'eux autres. Ça, c'est certain, 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 certain. Il n'y avait rien qui se perdait. Donc, eux, ils avaient vraiment, au lieu de plus produire, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils conservaient, puis ils s'arrangeaient pour rien jeter. D'ailleurs, si on regarde les recettes de grand-mère, on a tous les chutneys, on va avoir toutes les marinades, les conserves, plein de choses comme ça. Mais il y avait aussi plein de techniques, comme mettre la viande dans des blocs de glace, dans un silo à grains, avec du foin, etc., isolé de quelconque façon. Donc, c'était vraiment, 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 ils utilisaient vraiment, vraiment, le mieux, les ressources qu'ils avaient. Donc, ici, en ce moment, à l'écoferme Le Tournant, pourquoi je ne voudrais pas nécessairement le serre sur l'air passive? Ou pourquoi? Bien, je vais le faire, mais qu'est-ce qui me chicote un peu? On va regarder les arguments ensemble. J'invite, dans ma cuisine, donc, l'argument numéro un, en fait, c'est que les techniques qu'on a de conservation, qu'on a réussi à maîtriser de plus en plus avec le temps, ici, ça, c'est notre truc, notre armoire qui déborde. Donc, on a fait beaucoup de séchage. Donc, tout ce qui est séché ici, on a nos tisanes, on va avoir plein de choses ici, on va avoir des piments, de la rose, des framboises, du souchet, ici, d'autres souchets, du basilic, de la menthe, du gingembre qu'on avait acheté au marché public de Ripon, des bleuets, des champignons qu'on a cultivés à la maison, on a du cèdre aussi en arrière, des tomates, bref. On a séché beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis, quand même, finalement, on se rend compte qu'on sèche plus que ce qu'on consomme dans une année, même si on essaie de faire full tisane ou qu'on met nos fines herbes dans les repas qu'on fait. Puis, en plus de ça, on se retrouve à avoir, puis là, elle commence à être passée, parce qu'on en a consommé quand même, mais on se retrouve à avoir un armoire, puis vraiment à la voir ce qu'il y a sur Internet. On se rend compte qu'il y a des armoires beaucoup plus garnies qu'ils la notent. Mais ici, on a une armoire à conserve, où est-ce qu'on a notre compote de pommes, notre salsa d'été avec nos légumes, notre reliche avec nos légumes, des cornichons, etc. Parfois, on a besoin d'acheter quelques légumes, c'est ça, mais quand même, comme à chaque année, on achète une boîte de poivrons numéro 2, puis on se fait des poivrons rôtis, entre autres. Donc, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de nourriture là-dedans. Vous me direz que quand même, c'est de la nourriture, c'est quand même des marinades, de la compote et tout, c'est pas ça qui fait un repas, mais quand même, on a beaucoup, beaucoup de choses pour agrémenter les repas. Pour continuer avec les conserves, on a ici notre sauce tomate, une sauce tomate de base qu'on a faite, qui rentrait plus dans l'armoire, évidemment, fait qu'on l'a amenée ici, puis on en a également ici. Donc, je veux dire, ça déborde de conserve. Ça, c'est notre sauce tomate qu'on a faite dans l'année, on en a mangé plein, puis on en utilise un pot, deux pots par semaine. On devrait en avoir assez jusqu'à la prochaine saison de tomate, et probablement même plus, ça fait qu'on finit par produire quand même beaucoup. On fait également de la lactofermentation, qu'on garde dans ce frigo-là. Donc ici, j'ai de la fleur d'ail lactofermentée. On avait des haricots, ah, ici, oui, yes, ici, non, c'est-tu des haricots? Non, tu vois, je ne suis plus sûr. Ah oui, ça, c'est des haricots lactofermentés. Ça, c'est de la fleur d'ail lactofermentée, hein? Je pense que j'ai mis une étiquette dessus. Donc, on a de la lactofermentation ici. On en a d'autres en arrière. On a de la chroute. Et à l'intérieur, ça, c'est celle qu'on met en conserve. Mais on a aussi du kimchi qui nous reste. On va garder les pommes ici. Mais ça, je dois avouer que ce n'est pas les pommes de chez nous. C'est la belle honnécurie, c'est du verté croque-pomme. Tout pour dire qu'on se retrouve à avoir également de la lactofermentation. J'ai l'hacillon, maintenant. On se retrouve à avoir, bon, notre... Ici, notre pesto. On a fait du végétalien parce qu'on a un coloque l'été, le végétalien qui vient. Mais on en a aussi peut-être avec du fromage. Ici, je pense que c'était du kale. Mais sinon, on a de la compote qu'on n'a pas eu le temps de canner. Du pesto de coriandre. On a des bleuets. Ceux-là, on est allé les glamins. Mais on a des framboises en dessous. Ça, c'est des framboises, je pense, dans le jardin. On a du jus de pomme. On se retrouve à avoir des édames du jardin. Ça, c'est dans celui-là. Et dans l'autre, on se retrouve à avoir de la viande qu'on conserve. Là-dedans, le porc, c'est le porc que notre voisin fait, qu'on y achète. On prend quelques poissons, un peu d'un vendeur en bulin. Vraiment, juste pour dire que ça varie. Puis, il nous reste des canards. Donc, ces canards-là, ils ont deux ans. Il faut qu'on mange ces canards-là, ça, c'est sûr. Puis, il nous reste également des poulets. Des poulets qu'on a élevés, plus des cuisses de canards, etc. Donc, on se retrouve à avoir de la viande ici, de la viande ici. On essaie de ne pas mélanger la viande, puis les légumes et les fruits. Puis ici, on a les légumes, fruits, plus de la purée, les courges. On se retrouve encore à avoir deux bacs de courges. Donc, ici, il y avait des courges qui étaient plus belles. Puis, on a congelé de la purée de courges. Ça fait que là, on a la purée de courges avant de chier. Puis, de l'autre côté, on commence à manquer de place, les enfants s'étendent. De l'autre côté, on se retrouve également à avoir des courges. Encore une petite lune. Des courges de l'autre côté. Les courges algonquines, vraiment, c'est un must. On va poigner ça. La semencière, c'est tant remise. On a de la butter-nup. Je ne sais pas si vous savez, mais mettons, si je prends cette courge-là, puis je me dis, « Hey, ça soit, on va faire un repas de courges, genre un potage. » Avec simplement ce courge-là, à deux adultes, deux enfants qui mangent, on en a, écoute, on en a deux, trois, quatre jours de potage avec une seule de ces grosses courges-là, disons. Ici, on se retrouve dans le caveau, dans ce que je pourrais dire, la raison principale pourquoi j'ai hésité avant de faire une serre solaire passive. C'est qu'on produit des légumes. Ça, c'est un test, mais c'est le plus bon. C'est des radis, c'est acheté, c'est né aux poules. Mais ici, on se retrouve à avoir des rutabagas. Donc, regardez ça, juste ce rutabaga-là. La grosseur qu'il a, toutes les rutabagas qu'il y a là-dedans. On est rendu en février. C'est encore super dur. Comme si je l'avais sorti de jardin pour la plupart. Puis même les plus petits. Même les plus petits sont durs, là. Hyper croquants. On a ici du daikon. Là, il va falloir que je vienne, puis que je trimme tout ça. Je vais aller donner ça aux poules. Mais on a ici du daikon. J'ai sorti un daikon récemment. Puis j'ai fait de la soupe faux avec un demi-daikon. J'ai fait de la soupe faux pour... Je pense qu'on a vendu 10-12 repas au marché. J'ai produit du daikon avec un demi-daikon. Regardez le nombre de daikon qu'il y a là-dedans. Essayez de vous imaginer le nombre de repas que c'est. On a eu une année familique de betterave. Mais quand même, il nous reste la betterave. Puis elle est encore dure. Je suis vraiment étonné. C'est de la petite betterave. C'est conservé. Elle va vite. On a de la carotte. La carotte, on a eu de la belle récolte. Mais là, il faut que je fasse le tri en ce moment. Parce qu'il y en a certaines qui ont commencé à être moins belles. Mais il y a la petite carotte là-dedans. Je n'aurais jamais dû mettre la petite carotte là-dedans. Mais quand même, même maintenant, on les garde pour les lunchs à Victor et à Alice. On en a beaucoup. Ici, on a du panais. Ici, on se retrouve à avoir des choux. J'avoue, ceux-là ne sont pas de chez nous. Mais les choux, je trouve que c'est vraiment quelque chose. Nous, ceux-là, on a donné un coup de main à une ferme bio. Ils nous ont donné des choux. On en a passé une coupe. Puis c'est un beau légume vert quand même à mettre tout au long de la saison. On a ici nos patates. Puis regardez, cette boîte-là, elle n'est même pas entamée avec les plus grosses patates. Ça fait qu'on se retrouve ici à avoir ça rempli de patates. Ceux-là, il n'est même pas à moitié. Bref, ce que je veux dire à travers tout ça, et ça, c'est sans compter le kale qu'on va déterrer en-dessous de la neige, puis qui est encore disponible, comme vous pouvez voir la vidéo, l'abominable kale des neiges. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça, en fait? Ça peut avoir l'air show-off de juste montrer ma bouffe. « Ah, j'ai fait toute sa bouffe-là, puis tout. » Mais là où est-ce que je veux en venir avec ça, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de travail avec un jardin. Mais quand tu fais de la bonne conservation et tout, le premier argument, c'est que ces légumes-là, tu les as, et ces fruits-là, tu les as pour la majorité de l'année. En plus de ça, on ne le verra pas, on ne le verra pas sur ce vidéo-là. Mais je me suis spécialisé dans les plantes comestibles printanières, notamment les légumes vivants que j'ai plantés moi-même. Donc, je vais commencer à manger des légumes de mon jardin, parfois un mois avant les autres personnes, parce que, des fois, même un mois et demi pour certains, parce que je vais avoir des légumes qui vont sortir de sol vraiment très, 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 très rapidement. Donc, ça me fait un mois de moins de conservation. L'autre aspect. Donc, ultimement, quand on y pense en tout et partout, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Il me manquerait peut-être de la verdure, parce qu'on a pas mal juste des choux. Et à ce propos-là, on veut récolter de la chicorée peint de sucre l'année prochaine. On l'a goûté cette année. C'était vraiment bon. C'était amer, mais c'est vraiment bon. Ça permet de varier du chou, du kale. Donc, il me manque de la verdure. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, déjà, pour faire de la verdure, même à Montréal, dans un appartement? On pourrait faire, par exemple, de la germination. Donc, on se retrouverait avec la germination et la chicorée peint de sucre. qui a pas mal gâpé, si on veut, presque entièrement l'année de nos produits, juste en misant sa conservation. La serre solaire passive, elle te permet pas nécessairement de plus conserver. En tout cas, pas une douce par vingt comme que je fais. Oui, c'est sûr que je vais avoir plus de légumes et que ça va peut-être augmenter la variété des choses que je conserve. Comme, par exemple, je pourrais avoir des aubergines, des piments, des poivrons, que je fais presque jamais. C'est vrai que je manque un peu de concombre et tout. Donc, peut-être que ça pourrait m'aider à faire quelques conservations de ces choses-là. Mais essentiellement, ce que ça va me prolonger, ça va me prolonger la saison, la serre solaire passive, ça va me permettre d'avoir de la verdure plus tard dans l'année. Mais soyez réaliste en même temps. On est à Ripon. Donc, avoir de la verdure en janvier, février, avec une coupe de frites comme qu'on a vécu, s'il faut que je commence à chauffer ma serre pour être capable d'avoir 3-4 salades d'épinards, je suis pas sûr et certain que l'investissement en vaut la chandelle. Justement, on va en parler d'investissement. J'ai devant vous, mes cocos, le poulailler qui a été bâti au départ avec l'idée d'y annexer, franc-sud, une serre solaire passive. Je vais essayer de faire ça. Ici, je vais faire une trappe pour me permettre, pour permettre, pas à moi, mais permettre aux poules de venir dans la serre et je vais faire un enclos dans la serre. Pourquoi je vous parle du poulailler? En fait, c'est que ce poulailler a été fait plus haut avec le top qui me permet de faire du rangement puis quand même une grande bâtisse qui me permet d'avoir une production de viande vraiment intéressante. J'ai un petit enclos qui va être à droite ici. Combien ce poulailler-là m'a coûté en tout et partout? La porte, les fenêtres, ça a été récupéré. Le bois pour la structure, c'est nous qui l'a coupé, qui l'a mis. L'exclavation, je ne l'ai pas payée parce que c'est mon beau-grand-père qui l'a fait puis il y avait une compagnie d'exclavation. Au bas mot, malgré ça et le revêtement extérieur, je me suis fait vendre ça vraiment à rabais par un gars de Ripon qui avait du bois de spare puis qui m'a dit « Ah tiens, tu pourrais utiliser ça comme couverture » puis il m'a vendu 300$ pour faire le tour du poulailler de ce beau bois-là. En tout et partout, malgré ces économies-là puis le fait que j'en ai fait une bonne partie, ça m'a coûté à peu près 12 000$. Donc, pensez-y le nombre de viande qu'il faut que je fasse à l'intérieur et le nombre d'œufs que je dois vendre pour commencer à rentabiliser ça. La réalité, c'est que je ne rentabiliserais probablement jamais ce poulailler-là. Et si je mets au sud de ça une serre solaire passive, combien est-ce que ça peut me coûter? Je n'ai pas encore fait les finances derrière cette serre solaire passive-là. Mais tout dépendamment, le niveau que je veux aller chercher en termes de matériaux neufs, de matériaux recyclés, d'expertise aussi au niveau de la construction. Moi, je veux mettre un système de géothermie en dessous, sort les bidous, ça va coûter très, 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 très cher quand même, quand on y pense par rapport au fait que ce n'est pas nécessairement en ce moment un besoin primordial de l'avoir. En tout et pour tout, moi, j'estime que ça va me coûter, et c'est moi qui va le faire, en très, très grande partie, avec électricité qui passe déjà dans le poulailler et avec l'eau qui est déjà là, le système l'eau, la fan, le système de géothermie, les murs, les fenêtres, la slappe de béton. Mettons, en tout et pour tout, ça pourrait me coûter 12 000 encore, 15 000 peut-être dollars si j'ai mal estimé les coûts. Puis, il y a toujours des coûts que tu n'as jamais pensé dans une construction puis qui finissent par coûter cher. Fait que 15 000 $ pour essentiellement avoir un peu plus de légumes, de chaleur pendant l'été et de la verdure pendant l'hiver. Pensez-y, est-ce que ça vaut vraiment le coût? Encore une fois, je le dis, je vais avoir un... Quand je vais avoir mes plans, on va regarder ensemble, on va faire un Excel puis on va analyser les coûts d'amortissement sur les années. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour quand même un certain nombre de bénéfices, ça c'est sûr, au niveau de la qualité de vie, au niveau des légumes. Mais quand même, on va se le dire, c'est quand même beaucoup d'argent. Une des raisons aussi pourquoi je me suis dit, je me lance-tu là-dedans, Chris? Ça va être compliqué, ça va être beaucoup d'ouvrages, d'entretiens. Rappelez-vous, hein? Il ne mouille pas dans une serre. C'est vous qu'il faut qu'il mouille la serre. C'est un système... Si tu mets un système d'arrosage automatique, ce n'est pas toutes les plantes qui veulent la même chose, problème d'humidité, etc. Donc, j'ai parlé récemment à... Bien, ça fait un bout que j'en ai parlé à un de mes amis qui a une serre chez eux et qui a dit, prépare-toi... Avoir un nouveau bébé dans ta vie. Parce qu'essentiellement, la serre, c'est comme... Ce n'est pas magique. Les choses ne vont pas pousser magiquement dans une serre. Ça va me demander du temps et de l'énergie de le faire. Alors, des fois, j'ai la pelote à terre et je me dis, ça ne me tente pas d'aller faire le train de mes poulets. Bien, mes poulets, je peux attendre quelques heures de plus, mais là, tu sais, je me sens mal parce que là, bon, changez l'eau, etc. Donc là, on rajoute une couche de choses pour avoir les engagements que j'ai déjà pris dans ma vie. Fait que... Est-ce que je veux vraiment d'un nouveau bébé dans ma vie? Étant donné que je suis en congé parental et que j'ai déjà trois bébés, des vrais bébés dans ma vie. Pour résumer, les gains sont pas certains. Ça coûte assez cher, même, disons, très cher. En plus, je n'ai pas d'expertise à proprement le dire là-dedans puis j'ai déjà atteint une certaine autonomie alimentaire. Donc, pourquoi est-ce que je me lance là-dedans? Premièrement, pourquoi est-ce que je me pose ces questions-là à vous? La réponse, en fait, c'est que ce que j'haïs du concept de YouTube, vous verrez, mes vidéos sont lettres. Je parle de la caméra à bout, j'aime ça. Je fais ça avec un cellulaire usagé. Un peu cheap. Le graphisme à côté de mes encadrées, c'est un peu de la merde. Je ne suis vraiment pas dans le mode YouTube traditionnel où est-ce qu'on montre juste des succès puis « Ah, c'est-tu beau, c'est-tu fin » puis on se sent le pet, là, pour trouver qu'on est donc bon puis qu'on se sent bon. Non. En fait, l'idée, en fait, je voulais vous expliquer ça, surtout parce que, justement, sur d'autres vidéos YouTube, on va vous parler d'une serre solaire passive un peu comme d'un besoin. Donc, c'est essentiel. Tout le monde devrait avoir ça. C'est un besoin. Et on va un peu marchander la logique de la serre solaire passive comme un bien capitaliste à avoir au même titre qu'une TV. « Ah, t'as pas ta TV, t'as. » « Oui, on donne, t'sais. » Mais là, c'est comme « Ah, moi, t'as pas ta serre solaire passive. » Puis, c'est un peu aussi vendu comme facile bonbons, là, genre, avec du monde avec des hamacs dans leur sac. Ils boivent un smoothie de juveur puis ils sont comme « Yo, je m'en viens prendre un bain de soleil en plein février. » Puis là, ils ouvrent la porte puis dehors, c'est l'hiver. Puis c'est donc décollissant. Puis ils sont comme « Regardez ce que j'ai. Ma serre solaire passive. Pas besoin d'aller à Cancun. » OK. Donc, bref. Excusez-moi pour ma montée de lait. Donc, bref, l'idée, c'est que c'est pas essentiel. Et ça vient avec beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, beaucoup de frais, beaucoup de problématiques, peut-être si l'eau lâche aussi, etc. S'il y a de l'humidité, s'il y a du mildiou, whatever. Maintenant, je vais être un petit peu plus optimiste puis je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Essentiellement, si j'ai décidé de faire la serre solaire passive, en fait, c'est beaucoup pour l'expérience. Et pourquoi j'ai choisi une serre solaire passive par rapport à juste n'importe quelle petite serre que j'aurais pu monter avec un vieux tempo puis une coupe de toile? En fait, c'est une question de durabilité. Elle va me coûter plus cher, mais elle va me durer plus longtemps puis je l'échelonne dans le temps. Puis, éventuellement, je vais peut-être avoir ça comme projet de retraite ou ça va améliorer ma vie, je ne sais pas, moi, la qualité de vie ou quelque chose dans le genre. Puis, je vais juste vivre plein d'expériences puis apprendre plein de choses. Donc, ce n'est pas essentiel, mais je trouve que c'est intéressant à faire. L'autre avantage, c'est que dans la serre, en quelque part, c'est un environnement qui est plus contrôlé qu'à l'extérieur. Donc, si avec les changements climatiques, etc., on vit certaines perturbations, bien, la serre solaire passive, elle va me permettre, même s'il y a un tributaire, quand même du soleil puis des chocs de température, bien, elle va me permettre d'avoir une meilleure résilience alimentaire. Donc, ce n'est pas essentiel, mais j'ai le goût de le triper. Puis, en quelque part, si on pense, je veux dire, tout le monde a ses hobbies. Il y a des gens que leur hobby, c'est de faire du ski-dou toute la fin de semaine, sans arrêt. bien, évidemment que si tu commençais à leur dire, « Ouais, tu fais du ski-dou, mais t'as-tu pensé comment t'as payé ton ski-dou? T'as-tu pensé comment t'as payé ton hôtel? T'as-tu pensé comment t'as payé tes restos? T'as-tu pensé? » Évidemment que la serre solaire passive, même si ça me coûte 15 000, si je l'amortis sur 20 ans, par exemple, sur 30 ans, bien, ultimement, sur 20 ans, elle me coûte moins de 1000 par année. Puis, bien, c'est un hobby. Il faut juste le voir comme un hobby. J'ai pas nécessairement besoin, c'est pas nécessairement en ce moment rentable économiquement, mais j'ai le goût de triper. Esti, c'est aussi simple que ça, j'ai le goût de l'essayer. Puis, tant qu'à l'essayer, bien, comme je vous aime, ma petite communauté de quelques abonnés, bien, j'ai le goût aussi que vous trippiez avec moi puis que vous regardiez aussi les choses que je vais faire, les bons coups, mais aussi les erreurs, les fois que je vais me planter carrément puis que vous regardiez ça en vous disant, « Ah bien, si j'avais à le faire, je vais le faire comment? » dans les prochains épisodes qui s'en viennent, ça fait le tour de l'épisode, dans les prochains épisodes qui s'en viennent, j'ai appris qu'il y avait un autre cercle solaire passif fait complètement différemment à plaisance et je suis en train de contacter le propriétaire pour essayer une visite et je vais encore bientôt plonger avec vous dans le livre « My Greenhouse » « How to build a greenhouse » Bref, le livre, la Bible sur les cerfs solaires passifs. Donc, merci pour l'écoute et bon prochain épisode! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada